Voilà, puis on va élever nos pensées, comme d'habitude, vers notre Père. Créateur de l'univers, créateur de toutes les créatures. Créateur de l'univers qui nous met à disposition des guides spirituels, des esprits missionnaires pour nous indiquer la voie, nous indiquer la route, le chemin à suivre pour que nous puissions évoluer et accéder vers lui. Et c'est justement pour... Mieux nous rendre compte de ces enseignements et de ces lois que nous sommes réunis ce matin, tous les dimanches matin, pour examiner un nouveau chapitre de cette vie dans le monde spirituel. Que cela puisse nous motiver pour faire ce travail de réforme morale, pour essayer d'éliminer, de réduire, d'abaisser les défauts qui nous restent, un par un, et de les transformer dans les vertus qui correspondent à cette harmonie avec les lois de la nature. Nous remercions donc pour cette occasion, en souhaitant que ces lectures et ces enseignements puissent aussi bénéficier des esprits qui pourraient se trouver parmi nous, sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà, donc, nous avions vu la perfection morale. Nous avions vu les caractères de la perfection morale, la connaissance de soi, l'homme de bien. Et aujourd'hui, on va passer, donc, au module 19. Ah, ce n'est pas la vie dans le monde spirituel encore, c'est espérance et consolation. Et on va voir, donc, les peines et jouissances terrestres et futures. D'accord ? Alors, la semaine prochaine, bon, on va maintenir le cours. Je vais voir si je peux me faire remplacer. Sinon, bon, je ne serai pas très frais. Mais bon, on l'aura. Espérance et consolation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? L'espérance, c'est un mot qui est, d'un côté, l'espoir fait vivre, comme on dit toujours. C'est grâce au fait d'avoir de l'espérance qu'on peut trouver de la motivation partout dans la vie et tout. Si le jour où on n'a plus d'espérance et qu'on laisse tout tomber, qu'on vit vraiment qu'au jour le jour, sans avoir une perspective pour l'avenir, ce sera un jour où ce sera relativement triste. Et les consolations ? Consolation, c'est quand on passe par des difficultés. Une partie de l'expérience, c'est justement qu'il y a des consolations qui viennent après. Et Jésus en avait déjà parlé largement, notamment dans le serment de la montagne. « Bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Bienheureux ceux qui souffrent parce que… » « Bienheureux ceux qui ont faim parce qu'ils seront rassasiés, etc. » Donc, tout le serment de la montagne, une grande partie, est donc basé sur ses espérances et ses consolations. Alors, les peines et jouissances terrestres et futures. Donc, le futur nous réserve quoi ? Il peut nous réserver des peines, effectivement. Tout dépend de ce qu'on fait aujourd'hui, puisque le futur est conditionné par ce qu'on a fait dans le passé et surtout ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on a fait dans le passé, on ne peut pas revenir en arrière pour le changer. Par contre, aujourd'hui, ça ne tient qu'à nous de prendre des décisions, de faire les bonnes choses pour éviter d'avoir des peines dans le futur et essayer d'avoir, au contraire, des jouissances ou, je dirais, des récompenses. On peut utiliser plusieurs mots. Et tout ça, bien sûr, les peines et les jouissances terrestres sont liées à la loi de cause à effet. Tout est fait à une cause. Et donc, on sème. Ce qu'on sème, la semence, elle est suivant notre liberté, notre libre arbitre. Par contre, la récolte, elle est obligatoire, comme on dit. Donc, on récoltera forcément, tôt ou tard, ce qu'on a semé. Donc, là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est essayant de semer des choses qui nous prépareront une bonne récolte dans l'avenir. D'accord ? Alors, l'objectif spécifique, c'est d'expliquer le bonheur et le malheur terrestre selon le fils de spiritisme. À quoi correspond le bonheur et le malheur ici sur cette planète ? On va réfléchir sur les conséquences des actes humains. Donc, là, on est dans cette semence, dans cette loi de cause à effet, la loi d'action et de réaction. Et on va établir le lien entre la nature des peines et jouissances futures et l'utilisation de notre libre arbitre dans le présent. Alors, est-ce qu'on peut être heureux sur la terre ? Oui, on peut. C'est un bonheur relatif. Mais sur la terre, évidemment, l'être humain ne peut pas jouir encore d'un complet bonheur parce que la vie lui a été donnée comme épreuve ou expiation. Pourquoi est-ce qu'on se réincarne sur la terre ? C'est la plupart du temps pour épreuve ou expiation. Alors, il n'y a pas toujours. Il y en a qui viennent pour des missions. Donc, c'est les cas un peu différents. Des esprits qui sont déjà un peu plus élevés. Mais des esprits, disons, d'une élévation moyenne comme moi, par exemple. Je suis venu ici pour essayer de me défaire des boulets que j'ai accumulés dans les vies passées. Essayer de travailler un peu les vertus qui me manquent. La patience, la résignation, etc. Donc, la plupart des réincarnations sont des réincarnations d'épreuve ou d'expiation. Mais il dépend de lui, donc de l'homme, de l'être humain, d'adoucir ses mots et d'être aussi heureux qu'on le peut sur la terre. Voilà. Donc, ça, c'est la question 920. Donc, le bonheur parfait, ce n'est pas pour ici. On n'est pas dans le domicile des anges. Par contre, si on fait au mieux, on aura quand même un bonheur, entre guillemets, relatif sur la terre. D'accord ? Alors, ça, évidemment, on voit des gens qui… Il y a beaucoup d'êtres humains aujourd'hui. On peut dire, par exemple, comment est-ce qu'on peut être heureux aujourd'hui à Gaza ou au Soudan ou ailleurs. Bon, alors, c'est sûr que là, ce sont des épreuves et des expiations qui sont un peu plus fortes. Donc, effectivement, il peut y avoir une résignation. On peut, je dirais, y faire face de façon la plus harmonieuse possible. Mais bon, cela dit, c'est là où on voit les illustrations que le bonheur parfait n'existe pas. Et même nous, qui sommes ici, en Europe, en France, pour la plupart d'entre nous, dans un pays en paix ou matériellement, on a quand même à peu près tout ce qu'il faut, malgré aussi quelques difficultés, évidemment, qui peuvent arriver ça et là. Donc, notre bonheur, il est relatif aussi parce que, moi, en tout cas, ça me touche de voir des gens qui souffrent tellement dans d'autres régions du monde. Ça me touche aussi de voir que, même chez nous, il y a beaucoup d'égoïstes, il y a beaucoup de gens qui, des manœuvres politiciennes, enfin, toutes ces choses-là entachent un petit peu le bonheur qu'on pourrait avoir. C'est là où on voit qu'on n'est pas encore dans un monde, comment dire, où la moyenne des esprits ne sont pas des hommes de bien, comme on l'a vu la semaine dernière, mais qui sont ceux, justement, qui s'efforcent, comme on l'a vu à la fin de la leçon, d'acquérir quelques-unes de ces qualités, ou qui travaillent dans ce sens. C'est là où le monde changera et où, je dirais, le niveau de bonheur qu'on pourra atteindre sur notre monde sera un peu plus élevé que ce qu'il est aujourd'hui. D'accord ? Alors, 921, l'homme est le plus souvent l'artisan de son propre malheur ? Ben oui, si on fume, on tombe malade, si on mange trop, on a du cholestérol, du diabète, on tombe malade aussi, on a du poids, si, voilà, comment dire, si on n'est pas prévoyant, ben, on peut avoir des difficultés financières, voilà, la plupart des inconvénients qui nous arrivent, la plupart des malheurs qui nous arrivent, sont quand même souvent liés à notre imprévoyance. Il a tout à fait raison quand il dit ça, parce qu'on n'est pas encore tous des hommes de bien, donc on fait encore des bêtises, et puis ces bêtises, forcément, ça fait partie de ces choses qu'on fait et qui font qu'on est l'artisan de notre propre malheur, ça finit par nous retomber dessus, souvent dès cette vie, et si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans une vie suivante, tout comme des choses qu'on a pu faire dans une vie passée peuvent nous affecter aujourd'hui. En pratiquant la loi de Dieu, en d'autres termes, en se mettant en harmonie avec les lois de la nature, l'homme s'épargne bien des mots et se procure une félicité aussi grande que le comporte son existence grossière. Voilà, donc, si on va, si on se met en harmonie avec les lois de la nature, si on pratique la loi de Dieu comme il est écrit, effectivement, on peut s'épargner beaucoup de malheurs dès cette vie et être aussi heureux que possible sur cette terre. Mais on a quand même un cours physique à trimballer, il faut l'alimenter, il faut travailler, il faut, voilà, tout ça d'ailleurs, ça fait partie, le travail, la loi du travail, comme on l'a vu, fait partie, est nécessaire pour notre évolution. Mais bon, qui dit corps physique dit maladie, dit, voilà, on peut, là encore, tout dépend de comment on fait face à nos maladies. Si, quand on a des maladies, surtout quand c'est une maladie grave, ben, voilà, si on y fait face avec courage, force et résignation, avec une volonté de s'en sortir, ben, on s'épargnera quand même beaucoup plus de malheurs que, et on aura beaucoup plus de chances de rémission que si on laisse tomber, on tombe dans le désespoir dès l'apparition de la maladie et tout. Donc ça, c'est les facteurs qui sont bien connus. Celui qui est positif voit sa maladie en se ressentant les manches et en y faisant face. Il a beaucoup plus de chances de s'en sortir que celui qui ne fait rien. Stéphane ? Oui, je voulais juste dire qu'en fait, c'est très subtil quand même d'aborder une maladie grave avec courage, force et résignation. Parce que la résignation ne doit pas non plus mener à l'abattement. L'acceptation ne doit pas entamer aussi la volonté de s'en sortir. C'est vrai que c'est subtil, quoi. C'est vrai. Bon, je vous donne encore une fois mon exemple. Je me souviens encore du jour où j'étais devant mon médecin qui m'a regardé dans les yeux en me disant, je n'ai pas une bonne nouvelle, vous avez un cancer. Bon, la résignation, c'est, ah ben ça y est, donc c'était prévu, c'était dans mon plan de vie, c'est arrivé. Et puis donc la réaction, c'était, bon docteur, ok, très bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc c'est ça, c'est là où je vois la résignation. La résignation, ce n'est pas une résignation, comment dire, où on baisse les bras. C'est une résignation, au contraire, qui est proactive. L'inverse de la résignation, ce serait, ouais, pourquoi moi, je ne mérite pas ça, réclamer, blasphémer Dieu, etc. Non, ok, la maladie est là. C'est une perte d'énergie en fait, oui. L'inverse de la résignation comme acceptation, mais en restant combatif. Exactement. Et quand on disait, quand je disais, quand on fait une bêtise, il faut prendre le RER, le premier c'est le repentir, l'expiation et la réparation. Et bien, le repentir, il vient avec justement cette résignation, parce que je vous avais expliqué qu'avant le repentir, il y a d'autres phases encore qui arrivent très souvent. C'est, non, non, ce n'était pas moi. Le rejet, quoi. On donne des excuses, on refuse de regarder la réalité en face. La deuxième réaction, souvent, c'est, au lieu de donner des excuses, en fait, on s'accuse nous-mêmes, c'est-à-dire on sombre dans la culpabilisation. Et le repentir, c'est justement quand on arrive à ce degré de résignation qui nous permet de dire, ok, j'ai fait une erreur, maintenant qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire, c'est ce repentir qui est la porte pour arriver vers la suite, donc qui est l'expiation et la réparation. Daniel ? Oui, je voulais dire deux choses. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour le mot peine qui est utilisé, parce qu'à la fois, ça recoupe la notion juridique, c'est-à-dire les lois naturelles qu'on enfreint, mais à la fois, c'est lié au côté émotionnel, à cette souffrance morale. Quand on prend conscience, quand on a enfin conscience de ce qu'on a mal fait, et ça va nous permettre de bouger, et également le sens que la peine, c'est aussi la difficulté, la gêne qu'on a à faire quelque chose, cette difficulté des fois qu'on a à cheminer dans le bon sens. Donc, je trouve que le thème est particulièrement bien choisi. Et pour compléter ce qui a été dit sur la maladie, moi, l'expérience que j'en fais, ce n'est pas que ça me fait baisser les bras, mais ça me fait mettre genoux à terre. C'est-à-dire que je m'incline devant l'existence d'un créateur. Je n'avais pas cette notion avant. Devant des lois pour tous plus grandes que moi, j'avais plus envie avant de faire ma loi. Donc, c'est en ça, on ne se résigne pas à vivre, à entreprendre, à continuer de s'améliorer. On se résigne à laisser de côté des idées toutes faites qu'on n'avait pas spécialement raisonnées. Une idée qu'on était peut-être… On avait le droit d'être en dehors des grandes lois qu'on méconnaissait. C'est plus en ça où je vois que la maladie, à un moment, elle met un stop. Elle nous renvoie vers nous-mêmes, vers notre intérieur. Elle nous laisse beaucoup aussi de moments pour réfléchir. Parce que les moments d'hospitalisation, d'arrêt maladie, on est coupé de notre vie ordinaire. Donc, ça permet de faire ce retour vers soi, cette introspection. Exactement. On peut évoluer, je dirais, dans des circonstances normales, sans maladie, sans épreuve ou sans difficulté particulière. Mais, comme tu le dis, Daniel, on n'évolue pas au même rythme. On a tendance quand même à s'accommoder quand tout va bien. Par contre, quand il y a l'aiguillon de la souffrance ou de la maladie ou des choses comme ça qui viennent, effectivement, c'est beaucoup plus favorable pour des remises en cause. Et il y a quelque chose qui… Je vais parler de la palissade, là. Mais si on veut devenir meilleur, on est bien obligé de changer par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. On est bien d'accord. Donc, il ne faut surtout pas… Cette résistance au changement qu'on a souvent, pour la vaincre, des fois, nous-mêmes, on choisit des épreuves. Dans mon cas, je pense que c'était clair. C'était choisi. Conséquence aussi de la loi de cause à effet, et puis un choix délibéré de passer par cette épreuve, qui m'a énormément servi. Moi, je dis et je rappelle encore, le jour le plus heureux de ma vie, un des jours les plus heureux de ma vie, c'est dans la salle de réveil, après l'opération, avec des perfusions, avec des drains, avec une sonde, avec les appareils qui font bip-bip, qui sont branchés de partout. Et là, quand on se réveille, quand on voit tout ça, on se dit, ça y est, je suis entre les mains des médecins, évidemment, mais aussi de Dieu. C'est Viennes qui viendra. Si ma mission est finie, elle est finie. Si elle n'est pas finie, on continuera. Ça me donnera plus de force et de courage pour continuer. Et puis, apparemment, la mission n'était pas finie, puisque ça fait déjà 8 ans, ça commence à faire. Et donc, on est toujours là, à se lever le dimanche matin à 8 heures, à 7 heures plutôt, pour pouvoir partager ses moments ensemble. Donc, voilà. C'est là où, alors je ne dis pas que je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été malade, c'est possible. Mais ça, effectivement, on s'éveille à beaucoup de choses. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé depuis cette maladie. Et quand je regarde avec du recul, ça a changé plutôt en mieux. Donc, voilà. La maladie, elle a fait l'effet qui était attendu d'elle. Et puis, c'est ça la résignation, Stéphane. C'est de dire, bon, voilà, il y a une épreuve à subir. On se résigne, on retrousse les manches et puis on fait face à l'épreuve. C'est ça que ça veut dire. Et donc, si on fait ça... Oui, vas-y, Daniel. J'ai aussi un autre exemple. C'est ce que tu nous lisais sur le bonheur relatif. Avant, moi, j'étais dans la pensée positive. Donc, je voulais être heureuse tout le temps. Et dès qu'il se passait un événement, il me montrait que, ben non, là, j'étais plus heureuse. Ça me mettait dans des états de culpabilité où je ne me sentais pas à la hauteur. Je me remettais, voilà. Et bien, je me suis résumée après. Quand j'ai découvert le spiritisme et j'ai compris le fonctionnement, pourquoi on était là, j'ai donc lâché cette idée d'idée positive. Et j'ai compris, effectivement, que la vie, elle mettait en place des événements qui nous donnaient des contextes ou pour rencontrer des personnes pour mieux faire ou nous-mêmes pour réagir autrement ou pour aller chercher en nous des qualités qui étaient encore toutes petites et qu'on allait développer. Donc, voilà. Par exemple, c'est se résigner à ne plus croire à ce que tout est positif, tout doit toujours aller bien, on doit toujours être en super forme, mais comprendre qu'il y a du travail à faire quand on est là et que selon les moments, c'est plus ou moins simple, mais on a nos guides, on a nos amis, on a notre famille, voilà, pour s'appuyer. Donc, en fait, ça le fait, quoi. Exactement. Voilà. Et comme tu le dis, on n'est jamais seul. Alors, parfois, c'est sûr, on est face et, comment dire, nos épreuves proviennent d'une autre personne qui nous embête. Ça peut aussi arriver. Et quand c'est une personne de la famille, on ne peut pas, ce n'est pas aussi facile de couper les liens, de prendre de la distance, quoi. Ou quand c'est au travail, par exemple, avec le chef ou quelque chose comme ça. Bon, là aussi, ça nous demande une résignation, c'est pour développer la patience, pour développer le calme, pour développer un certain nombre de qualités en nous. il faut toujours voir, Léon Denis utilisait bien cette expression, et Kardec aussi, donc l'aiguillon de la douleur. C'est ce petit aiguillon qui, en fait, stimule, accélère notre avancement. Non pas à cause qu'on est obligé de souffrir pour évoluer, non, ce n'est pas ça qu'on dit, mais c'est que quand il y a des souffrances, là, on est obligé de retrousser les manches, de se plier en quatre, et puis de vraiment avancer, quoi. C'est d'ailleurs, on l'a vu pendant la loi de destruction, les grandes calamités sur la terre, c'est pour faire qu'on évolue en quelques années, ce qui autrement aurait pu prendre des siècles, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, toujours garder cette loi de Dieu ou ces lois de la nature qu'on a vues dans les cours précédents depuis l'été dernier, qui sont les lois morales. Donc là, on a un référentiel, on a raisonné, comme on l'a vu dans chacun de ces chapitres, on explique le pourquoi de chacune de ces lois morales, donc on comprend mieux les lois morales ou les lois naturelles ou les lois de Dieu comme c'est écrit là, et donc le fait de les connaître, ça nous permet de mesurer l'écart qu'il y a encore entre ce qu'on fait vraiment et ce qu'on devrait faire. Et c'est ça qui, par rapport au connais-toi toi-même qu'on a vu dans la séance passée, nous aide à dire ah bah tiens, il faut que je travaille ce point-là, il faut que je le travaille un peu plus. Ah punaise, tu t'es encore fait avoir, la prochaine fois tu essaieras de faire mieux. Et ensuite, rechute, re-rechute et après, paf, du coup, ah bah ça y est, j'ai réussi. Ça peut mettre longtemps. C'est, et puis après même quand on a des périodes de haut et de basse, on peut encore une fois rechuter. Mais l'amélioration, c'est comme ça, elle se fait vraiment au fur et à mesure, très très progressivement. Mais elle se fait et c'est ça l'essentiel. Voilà. Alors, la loi de cause à effet, donc on est, alors, espérance et consolation, c'est le titre du livre quatrième du livre des esprits. On est bien d'accord. Il y avait, le livre troisième, c'était les lois morales qu'on a vues et espérance et consolation, c'est le livre quatrième, le dernier, du livre des esprits qui est avec des sous-titres, justement, peine et jouissance terrestre et peine et jouissance future. Et donc, vous voyez, c'est dans les questions 900 et c'est ce qu'on est en train de voir là en ce moment. Alors, toujours dans cette même question 921, où on dit, on est le plus souvent l'artisan de notre propre malheur, il y a Kardec qui insère une remarque, un commentaire, où il nous dit, nous sommes punis dès cette vie de l'infraction aux lois de l'existence corporelle par les maux qui sont la suite de cette infraction et de nos propres excès. Voilà, bon, il n'y a pas besoin de faire de dessin, le tabac, l'alcool, il y a beaucoup des excès qu'on peut commettre et qui vont nous rendre malades dès cette vie. Mon père, il était un peu comme ça, disons, quand le café était trop chaud, il le refroidissait avec un peu de schnapps, quoi, il aimait bien la bière et puis chaque fois qu'on lui disait, ouais, mais tu devrais plutôt boire de l'eau, il disait, il y a assez d'eau dans la bière. Il trouverait toujours des excuses. Il y a des moments même où il disait, d'abord, ça fait du bien, c'est seulement après que ça fait du mal. J'avais beau lui dire, mais fais attention parce qu'après, il va finir par arriver, quoi. Et c'est ce qui, c'est ce qui, comme en plus, c'était quelqu'un qui refusait les soins qu'il ne voulait pas aller à l'hôpital et tout. Bon, ben voilà, il a fini par, comment dire, subir les conséquences et je pense qu'il est parti au moins quelques années avant l'issue naturelle. Mon oncle, par exemple, lui, c'était le caractère inverse, dès qu'il avait un petit bobo, il allait se soigner, ben, il a quand même vécu cinq ou six ans de plus que mon père, quoi. Donc, voilà, c'est QFD. Alors bon, c'était son choix de vie, il a quand même été très bon avec moi et avec mes soeurs, voilà, donc, mais de ce côté-là, ben, il était peut-être un peu négligent, quoi. Voilà, c'est-à-dire que le plaisir immédiat primait par rapport à l'effet futur. Si nous remontons de proche en proche à l'origine de ce que nous appelons nos malheurs terrestres, nous les verrons pour la plupart être la suite d'une première déviation du droit chemin. Par cette déviation, nous sommes entrés dans une mauvaise vie et de conséquence en conséquence, nous tombons dans le malheur. Alors, c'est marrant, parce que Kardec, ça, c'est un commentaire de Kardec, il nous dit ça, si nous remontons de proche en proche à l'origine de ce que nous appelons nos malheurs terrestres, en fait, si vous avez un peu vu les dernières données biographiques de Kardec, il a eu quand même quelques déconvenances. Son institut Riva qui fonctionnait du feu de Dieu, qu'il a dû repasser à quelqu'un d'autre. Alors, a priori, les historiens disent que ce n'était même pas de sa faute, c'était son oncle qui était vicié au jeu, qui a ruiné la famille, c'est pour ça qu'il a été obligé de le vendre. Et d'ailleurs, la famille, à l'époque, sa mère était déjà décédée, elle est décédée en 1832, c'était son oncle et puis lui, et Amélie, puisqu'il était déjà marié. Alors là, on dirait que quand il lit ça, il fait un peu aussi l'analyse de lui-même. Donc, certainement, alors, ce n'est peut-être pas cet épisode-là où peut-être, je ne sais pas quoi, est-ce qu'il y pouvait quelque chose au fait que son oncle soit vicié au jeu ? Je ne pense pas, mais voilà. Il fait un peu cette analyse, mais il y a certainement d'autres événements qui se sont passés dans sa vie et donc, où il a subi des conséquences de, comment dire, de ses propres excès ou de choses qu'il a pu faire dans sa vie qui n'étaient pas en phase avec les lois de Dieu. Et ça, pour nous, c'est pareil. quand on voit une fois qu'on est dans quelque chose qui nous arrive, quand on réfléchit, on dit, je n'aurais pas dû faire ça à ce moment-là. Mais bon, comme on ne peut pas revenir dans le passé pour faire autrement, après, on est obligé de subir les conséquences de ce qu'on a fait. Mais donc, en subissant les conséquences, en prenant le RER, on répare et puis, on repart, on continue notre chemin évolutif. Par cette déviation, nous sommes entrés dans une mauvaise voie et de conséquence en conséquence, nous tombons dans le malheur. Voilà donc ce qu'il nous dit. Et ça fait partie aussi du « connais-toi toi-même », de la question 919. Vous voyez, on est en 921, la 919, c'était juste avant. Donc, on est toujours dans le même sujet. Alors, on continue, donc un peu plus loin, question 941. « L'homme charnel, donc incarné, plus attaché à la vie corporelle qu'à la vie spirituelle, a sur la terre des peines et des jouissances matérielles. Son bonheur est dans la satisfaction fugitive de tous ses désirs. » Donc là, on dit l'homme charnel, on pourrait aussi dire l'être humain matérialiste. On est bien d'accord. celui qui croit qu'une fois qu'on meurt, on nous met dans la tombe et tout est fini. Effectivement, il voit que la vie corporelle. Pour lui, la vie spirituelle n'existe pas. D'accord ? Donc, sur la terre, son bonheur, il est d'avoir toujours une plus belle maison, une plus belle voiture. Voilà, ce sont typiquement les jouissances terrestres. D'accord ? C'est une réaction tout à fait, une conséquence tout à fait logique quand on parle du point de vue matérialiste. La mort l'effraye. Alors, qui a peur de la mort ? Il y a beaucoup de spirites qui ont peur de la mort. Mais bon, les matérialistes aussi, ils n'aiment pas parler de la mort. On laisse ça de côté. Quand ça arrivera, j'irai dans le néant, il vaut mieux que ça arrive le plus tard possible. Alors, c'est quand même quelque part, vous voyez, même dans les lois de la nature sont faites telles que même l'homme matérialiste, il se dira je vais quand même prendre un peu soin de moi pour vivre le plus longtemps possible. Donc, voilà. Mais il y en a qui ne font même pas ça, qui en profitent un maximum tant que c'est là et puis après, quand il meurt, terminez, au revoir. La mort l'effraye parce qu'il doute de son avenir et qu'il laisse sur la terre toutes ses affections et toutes ses espérances. Voilà. Il doute voire même il doute pas, il est sûr que dans l'avenir il n'y a rien. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'esprits qui se retrouvent dans le monde spirituel un peu perdus parce que ce n'est pas du tout ce qu'il pensait qu'il allait arriver. Et on laisse sur la terre effectivement toutes nos affections, les personnes qui nous sont chères et surtout les biens matériels. Tout ça, ça reste ici. On n'emmène rien de tout ça et ça, c'est prouvé. On peut l'observer tous les jours. Et toutes ses espérances, donc il a, l'homme matérialiste, il a d'espérance que dans la vie présente. Il n'a pas d'expérience, aucune espérance dans la vie future. par contre, l'homme moral qui s'est élevé au-dessus des besoins factices créés par les passions, il a les besoins factices créés par les passions, la passion du jeu, la passion du gain, la passion de la possession, la passion de, voilà, il peut y en avoir beaucoup, même la sensualité, des choses comme ça, a, dès ici-bas, des jouissances inconnues à l'homme matériel. La modération de ses désirs donne à son esprit le calme et la sérénité. Vous voyez ? Les riches, c'est ceux qui se satisfont de ce qu'ils ont. Ceux qui ne sont pas, ceux qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont, même s'ils ont, s'ils sont millionnaires, eh bien, ils ne sont pas riches. Le calme et la sérénité, bon, j'ai le nécessaire, voilà, la personne qui n'a pas ses ambitions démesurées, alors qu'on ait, comment dire, des projets, c'est normal, mais des ambitions démesurées, non. Ça nous retire le calme et la sérénité. L'homme moral, alors, heureux du bien qu'il fait, il n'est point pour lui de déception et les contrariétés glissent sur son âme sans y laisser d'empreintes douloureuses. Donc, on voit que là, on tombe d'un extrême à l'autre. Je pense que la majorité des gens, notamment ceux qui, même les spirites, ceux qui croient déjà à l'esprit, on est un peu entre les deux parce que, est-ce que les contrariétés glissent vraiment sur nos âmes sans y laisser d'empreintes douloureuses ? Moi, je vous dirais franchement, non. Parfois, il y a des contradictions qui mettent un peu de temps pour glisser, des contrariétés qui mettent un peu de temps pour glisser, qui ne glissent pas tout de suite. il y a des moments où je me fâche ou je m'énerve, alors qu'après, avec le recul, je me rends dit mais, t'es bête, quoi. Mais bon, voilà, c'est encore la patience, le chemin qui reste à parcourir pour arriver, justement, vers cet homme moral. Daniel ? Cette peur de la mort, ça me fait penser à un esprit que j'avais rencontré. Il avait vécu une vie matérialiste et il n'avait pas la connaissance du spiritualisme. Et quand il est décédé, la première idée qui lui est venue quand il s'est réveillé en quelque sorte, c'est qu'il avait été enterré vivant. Ah oui. Il pensait qu'il était victime de cette injustice parce que pour lui, il n'y avait rien derrière. Et c'est parce qu'il a reçu l'enseignement après qu'on lui a expliqué qu'il y avait une vie après qu'il a pu continuer son chemin. Mais la chose logique qui lui était venue, c'est qu'on l'avait enterré vivant avec toutes les souffrances que vous imaginez. Mais voilà, le fait effectivement de n'avoir pas les infos ou de ne pas diriger à prendre des choses, ça peut mettre au moment de la mort dans des difficultés. Mais tout le monde est aidé, donc lui, il a réussi à être aidé comme tous les autres. Voilà, c'est là où mettez-vous, je dirais, à sa place, le matérialiste, effectivement, quand il arrive dans l'au-delà, il ne comprend pas, il est perdu. Alors que pour nous, et puis c'est d'ailleurs ce qu'on verra, le phénomène de la mort, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, on sait déjà à peu près ce qui va se passer le jour où on va mourir, je dis à peu près parce qu'on n'est jamais sûr de rien, parfois on se surestime, on pense qu'on est plus évolué qu'on l'est vraiment, parfois on se sous-estime, mais on sait quand même à peu près qu'il y aura une phase de trouble et puis que petit à petit on sévéra qu'éventuellement on se retrouvera un petit peu au début dans des zones un peu compliquées sur nos solards et qu'on finira par être secourus et puis par continuer pour refaire notre programme, nos choix et puis revenir pour continuer notre évolution. Donc nous, on le sait, donc le fait lorsque le jour où ça se produira, on sera forcément moins perdu, moins désorienté que la personne qui pense que qui est sur son lit de mort quand c'est en phase terminale, il dit au revoir à tout le monde et puis il pense rentrer complètement dans le néant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprits qui se retrouvent dans ces situations-là et en général, ils restent attachés à la matière comme tu disais, Daniel, parfois attachés au corps en pensant qu'il a été enterré vivant, etc., ou qu'ils restent dans les maisons qu'ils ont habitées, ils ne comprennent pas pourquoi on ne leur répond plus, pourquoi on ne les écoute plus, ils ont vraiment l'impression d'être vivants et ça, c'est un phénomène constant que Kardec avait déjà décrit par plein d'exemples et puis qu'on voit encore tout le temps aujourd'hui. et parfois, il y a même de ces esprits qui, quand on leur explique, écoutez, voilà, la vie continue, l'âme est immortelle, ouais, mais pourquoi on ne nous a pas dit ça, pourquoi on ne nous a pas renseigné ça pendant notre vie ? Eh bien, voilà, on y travaille, et bon, il y a du pain sur la planche, beaucoup de gens n'écoutent pas, c'est ça, c'est-à-dire, toutes ces personnes, en fait, ont certainement, à un moment ou un autre, été en contact avec ces idées, mais avec leur libre arbitre, les ont rejetés, quoi, ils ont dit, non, non, ça c'est des bondieuseries, j'y crois pas, etc., et ils sont passés à côté, quelque part, voilà. Heureux du bien qu'il fait, il n'est pour lui point de déception, il n'est point pour lui de déception, voilà, et donc, ça c'est, quand Kardec écrit avec un peu de recul, il y a un passage dans les œuvres posthumes, où il raconte comment ça a commencé, la première fois quand il était chez, quand il avait vu M. Fourtier, ensuite il avait entendu M. Carlotti, ensuite M. Pattier chez Mme Pleine Maison, etc., vous avez certainement tous déjà lu cette histoire, quand il l'a vu ensuite chez les sœurs Baudin, etc., à un moment donné, il y a un esprit qui lui a, s'est communiqué à lui, en lui parlant de sa mission, donc vous verrez, c'est de 1856, où il demande, il me semble que c'était avec l'esprit de vérité, il dit, il y a des esprits qui disent que j'ai une mission pour, voilà, bon, moi je n'ose pas y croire, je fais des études, mais de là à être chef d'une doctrine ou d'un truc, ce n'est pas du tout pour moi, et ça il demandait à l'esprit de vérité, l'esprit de vérité lui a répondu, si, si, je confirme ce qu'ils t'ont dit, tu es venu ici sur terre pour une mission, mais après, bon, il a bien mis les points sur les yeux en disant, tu peux faillir, ça dépend de ton libre arbitre, c'est à toi de faire ce qu'il faut, et si jamais tu te plantes ou tu faillis dans ta mission, c'est un autre qui viendra et qui la fera à ta place, c'est-à-dire, en gros, Dieu ne dépend pas que de toi, maintenant, si tu veux le faire, tu as l'occasion de pouvoir le faire, donc il ne pouvait pas lui répondre autre chose, il savait qu'il n'allait pas faillir, il connaissait très bien, mais il ne pouvait pas lui dire autre chose, il ne pouvait pas lui dire t'inquiète pas, tout se passera bien, parce que c'est là où justement, Kardec, déjà, encore Rivaï à l'époque, aurait pu lever le pied en disant, bon, les esprits sont là, non, en contraire, il s'est retroussé les manches et il a bataillé jusqu'à la fin et c'est grâce à ça qu'on a ses livres, qu'on a ses enseignements aujourd'hui. Et après, à un moment donné, donc dans la suite, il dit, est-ce que, qu'est-ce qui pourrait me faire échouer dans ma mission ? Est-ce que c'est le manque de compétence ? Et l'esprit de vérité qui lui répond, non, non, ce n'est pas le manque de compétence, mais dans ce genre de mission où tu viens apporter des enseignements neufs, des enseignements nouveaux, alors, je ne sais pas, je le dis avec mes mots, tu vas t'en prendre plein la figure. Il y a des gens qui vont être jaloux, ambitieux, qui vont te trahir, qui vont te faire des croche-pattes, des gens en qui tu avais le plus confiance vont te planter, etc., etc., vont te décevoir. Et donc, Kardec, même après avoir entendu ça, il a dit, bon, ok, j'accepte de réaliser cette mission. Et après, il met une petite note à la fin qu'il a écrite plus de dix ans plus tard, en 1867, où il disait, tout ce qu'il a dit, ça s'est passé. Je m'en suis vraiment pris sur plein la figure. La société parisienne a été une source d'intrigue continuelle. Les personnes en qui j'avais le plus confiance m'ont planté, m'ont fait des enfants dans le dos, etc., enfin bref. Par contre, ce qu'il dit, et c'est exactement ce qu'il y a ici, il dit, en compensation, et ça, c'est ce que l'esprit de vérité ne m'avait pas dit en 1856, il avait dit des difficultés que j'allais faire face, mais il ne m'avait pas dit que, ben voilà, recevoir une lettre de quelqu'un qui était sur le point de se suicider en disant c'est grâce à votre livre que je ne me suis pas suicidé. Il y a eu tellement de témoignages, de remerciements, de gratitude vis-à-vis de ce qu'il a pu faire, il a pu sécher tellement de larmes, il a pu constater lui-même toutes les personnes qui étaient des délinquants ou presque complètement se réformer après la lecture de ses livres et tout, donc c'est ce qu'il disait, tout ce qu'il a pu faire de bien, ça a compensé au centuple les déboires et toutes les trahisons, tous les problèmes qu'il a pu subir et c'est exactement ce qu'il écrit là, heureux du bien qu'il fait, donc voilà, il m'a planté, bon ben il m'a planté, ça lui passera avant que ça me reprenne, etc. Et toutes les contrariétés, il utilise exactement cette expression-là, ont glissé sur moi, je ne me suis vraiment pas en disant non les esprits sont là, ils sont là pour m'aider, ça ce sont des choses humaines, je sais très bien où je suis incarné, ce n'est pas un domicile des anges, voilà, passé outre, d'accord ? Et donc, c'est exactement en fait ce qu'il a fait pendant toute son existence. Voilà. Parce que c'est sûr que si dès la première déception on prend la mouche, et bien voilà, et c'est ce que Kardec aurait pu faire en disant non, maintenant ça suffit, ils n'arrêtent pas de m'embêter, je démissionne, mon secrétaire qui m'a fait un enfant dans le dos en faisant une revue concurrente à la mienne, bon, maintenant j'arrête tout, il aurait très bien pu arrêter, non ? Il a toujours continué. et le plus beau, c'est que justement, le monsieur Dambelle, là, qui lui avait fait une revue concurrente, qui était quand même médium à la Société parisienne des études spirites, qui était, c'était le médium qui recevait notamment les messages d'Héraste, il y en a plein dans le livre des médiums par exemple, ben, quand il a quitté Kardec en faisant son propre journal, pas en volant, mais en prenant des informations de la société, quoi, eh ben, Kardec continuait encore à l'inviter, à participer aux séances, et il avait toujours encore sa place à la table médiumnique de la séance parisienne des études spirites, jusqu'à ce que, en octobre, il y a des documents qui sont, qu'on a trouvé, là, dans ces liasses de documents récents qui expliquent ça de façon absolument admirable, évidemment, ils ne pouvaient pas les publier à l'époque, mais aujourd'hui, que ces documents sont arrivés jusqu'à nous, quand on les lit, on se dit, punaise, comme c'est incroyable, quoi, jusqu'à ce que D'Ambel, de lui-même, dans une situation tellement ambiguë, a refusé de s'asseoir à la table médiumnique et a fini par ne plus venir du tout, et puis l'année d'après, ben, sa revue ayant mal marché, puisqu'il a complètement dévié par rapport, il est tombé dans la fascination de certains esprits, ben, malheureusement, il s'est suicidé, voilà, donc c'est, c'est un des exemples de ce que Kardec a dû subir pendant son travail. pendant cette mission de codification. Donc voilà, Kardec a essayé d'être un homme moral, il y était quand même très très proche, beaucoup plus que moi en tout cas. Voilà, parce que les contrariétés ne glissent pas encore sur mon âme, ça finit par passer, mais ça met un peu plus de temps. Voilà. Alors, on continue, toujours dans le même chapitre, question 959, d'où vient à l'homme le sentiment instinctif de la vie future ? Comment ça se fait que la plupart des humains, quand même, plus de 50% de l'humanité, voire même beaucoup plus que ça dans d'autres pays, croient que la vie continue après la mort, d'une façon ou d'une autre ? D'où ça vient ? Réponse des esprits, avant son incarnation, l'esprit connaissait toutes ces choses, évidemment, puisqu'on était désincarné. Et l'âme garde un vague souvenir de ce qu'elle sait et de ce qu'elle a vu dans son état spirituel. C'est pour ça que, comme on en vient du monde spirituel avant de se réincarner, même si on oublie, il y a ce phénomène de l'oubli, on garde quand même dans notre inconscient, dans notre subconscient, cette notion. Maintenant, si par notre orgueil, par exemple, notre raison en disant tout ça, c'est des mondieuseries, je n'y crois pas, fait barrage, fait obstacle à ça, eh bien, malgré ses intuitions, ce vague souvenir, on peut quand même être matérialiste. Je ne dis pas que tous les matérialistes sont orgueilleux, mais l'orgueil, c'est un des facteurs principaux qui nous poussent au matérialisme. Voilà, question 959. Alors, les peines et les jouissances futures, 965, ne peuvent être matérielles, puisque l'homme n'est pas matière. Voilà, donc, quand Jésus parlait du royaume de son père, quand il parlait bienheureux parce qu'ils seront rassasiés, etc., on peut très bien comprendre que ce n'est pas dans ce monde, quoique, ça peut l'être dans une certaine mesure, mais que la plupart des espérances, c'est justement quand on retourne dans le monde spirituel. Donc, ce ne seront plus des jouissances ou des peines ou des jouissances matérielles, au moins dans la période d'érraticité. Les peines peuvent être matérielles dans la vie suivante, selon les choix qu'on a nous-mêmes faits, acceptés, avant de nous réincarner. D'accord ? Ces peines et ces jouissances n'ont rien de charnel et pourtant elles sont mille fois plus vives que celles que vous éprouvez sur la terre parce que l'esprit, une fois dégagé, est plus impressionnable. La matière n'émousse plus ses sensations. Alors, c'est intéressant la manière dont c'est écrit. C'est vrai que quand on est dans le monde spirituel, on voit plus la vérité en face, on voit plus, on voit mieux la réalité, on perçoit, je ne dis pas voir, parce que quand on dit qu'un esprit voit, c'est un peu un abus de langage. En fait, l'esprit perçoit puisqu'il perçoit avec son père-esprit, son âme perçoit directement. Ce n'est plus par le sens de la vue qu'on a besoin des cinq sens pendant qu'on est incarné. Et donc, on a une vision beaucoup plus élargie dans le monde des esprits et donc, c'est ça qui nous fait voir les choses différemment même si au début, comme on l'a vu avec l'exemple qu'a donné Daniel, beaucoup d'esprits sont encore dans le déni de dire « je ne suis pas mort ». Mais au fur et à mesure, la vision s'élargit. Pourquoi ? Parce que la matière n'émousse plus ses sensations, on n'a plus ce filtre de la matière qui nous fait nous limiter à nos cinq sens et ne percevoir à l'état « normal » que ce qui est matériel. Alors, les médiums, ils ont cet avantage, c'est que dès cette vie, ils peuvent déjà percevoir partiellement la vie spirituelle. Même ceux qui ne sont pas médiums peuvent aussi percevoir la vie spirituelle pendant les états naturels d'émancipation de l'âme comme le sommeil. Voilà. Mais, je dirais, dans notre vécu conscient, voilà, en temps normal, on ne les perçoit pas. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, on peut tomber dans la fausse conclusion de dire « ce que je ne vois pas n'existe pas » et donc rejeter toutes ces espérances, voire même les peines futures. Et c'est là que c'est dangereux parce que le criminel, j'en profite un maximum quitte à passer sur les autres parce qu'il n'est pas conscient quand il dit « le jour où je mourrai, tout sera fini, donc je serai quitte ». En fait, non, il n'est pas quitte et ça, il n'en est pas conscient. Donc, vous voyez, c'est quand même un stimulant le fait de le paradigme spiritualiste en sachant qu'il n'y a rien qui passera entre les mailles du filet pour faire de sorte que de ne pas accumuler de nouveaux boulets, de nouvelles choses qui vont nous porter des conséquences dans le futur. D'accord ? Alors, on continue, on est dans la question 970. « Les souffrances des esprits inférieurs sont aussi variées que les causes qu'ils ont produites et proportionnées au degré d'infériorité comme les jouissances le sont au degré de supériorité. Elles peuvent se résumer ainsi « envier tout ce qui leur manque pour être heureux et ne pouvoir l'obtenir, voir le bonheur et n'y pouvoir atteindre, regrets, jalousie, rage, désespoir de ce qui les empêche d'être heureux, remords, anxiété morale indéfinissable. Ils ont le désir de toutes les jouissances et ne peuvent les satisfaire et c'est ce qui les torture. » Donc là, c'est une description de qu'est-ce que souffrent les esprits. Ils n'ont plus leur corps physique, donc ce ne sont plus vraiment des souffrances corporelles, mais ce sont des souffrances au niveau de l'âme, des souffrances morales et qui sont bien décrites ici. Les esprits qui sont dans le seuil, comme le montre le film No Solar, André Lewis, il voit bien qu'il y a de temps en temps des gens en blanc qui viennent et qui embarquent l'un ou l'autre. Donc il voit ce bonheur, mais lui, il n'y a pas droit jusqu'au moment où il arrive justement à un niveau de repentir et de volonté d'aller de l'avant qui est suffisant pour que ce soit son tour, qu'il soit prêt à être lui-même recueilli. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on voit dans le monde spirituel aussi, l'assistance aux esprits souffrants, on voit beaucoup d'esprits qui sont dans ces situations-là, qui sont dans le regret, regret de ne pas avoir fait, de ne pas avoir vu, d'avoir négligé l'attention aux parents, l'éducation des enfants, etc. La jalousie, la rage, on en trouve vraiment dans les communications avec les esprits souffrants, sont vraiment une très bonne illustration de tout ce qui est décrit ici. Des espoirs de ce qui les empêche d'être heureux, voilà, les remords, l'anxiété morale en pensant que ça va durer indéfiniment, voilà, tout ce qu'on peut observer dans ce travail-là. Donc ça, c'est pour les souffrances des esprits dans le monde spirituel, question 970, et là, question 967, c'est l'inverse, c'est le bonheur dont les bons esprits jouissent dans l'au-delà, résulte du fait de connaître toute chose, n'avoir ni haine, ni jalousie, ni envie, ni ambition, ni aucune des passions qui font le malheur des hommes. L'amour qui les unit est pour eux la source d'une suprême félicité. Ils n'éprouvent ni les besoins, ni les souffrances, ni les angoisses de la vie matérielle. Ils sont heureux du bien qu'ils font. Du reste, le bonheur des esprits est toujours proportionné à leur élévation. Les purs esprits jouissent seuls, il est vrai, du bonheur suprême, mais tous les autres ne sont pas malheureux. Donc là, vous avez au contraire les guides spirituels, tous ces esprits qu'André-Louise une fois qu'il est arrivé dans nos solars. Même si après, quand il est allé revoir sa famille, ça lui a un peu fait drôle au début, mais il a réussi à réagir positivement quand il a vu son épouse qui était avec un nouveau compagnon, pour éviter justement de retomber dans le seuil. Il avait bien compris ce qu'il fallait faire et a même contribué à aider le nouveau compagnon de son ancienne épouse à guérir d'une indisposition qu'il avait. Donc c'est ça, heureux du bien qu'ils font. D'accord ? Et c'est vers ça qu'il faut contendre. C'est l'homme de bien qu'on a vu la semaine dernière ou la semaine d'avant. Voilà. Donc dès qu'on se met en harmonie avec les lois de la nature, dès qu'on arrive à faire le bien, qu'on arrive à éliminer tout ce qui est dans la troisième ligne, la haine. Si on a la haine, la haine ne peut pas venir d'un bon esprit et la haine, ça nous travaille, ça nous rend malades, ça augmente notre adrénaline, notre stress, la rancœur et la haine, c'est, comment dire, ça nous indispose non seulement moralement mais aussi physiquement. la jalousie, quelle horreur, l'envie, l'ambition. Alors, l'ambition, c'est pareil, on parle d'ambition matérielle, ambition de pouvoir, etc. Mais par exemple, l'ambition d'essayer de devenir meilleur, il y a des ambitions qui sont quand même positives. Là, on parle de ces ambitions qui ne le sont pas. Il n'y a aucune des passions qui font le malheur des hommes. Alors, c'est sûr, si on a la passion de l'huivin, la passion de la bière, la passion du tabac, dans le monde spirituel, c'est fini, on ne l'aura plus. Donc, ça va forcément nous manquer et ça va être plutôt une peine qu'un bonheur ou qu'une jouissance. On est bien d'accord. Voilà. Et puis, alors, ils sont heureux du bien qu'ils font. Donc, nous-mêmes, avec encore des imperfections, de temps en temps, on arrive à faire du bien. On est bien d'accord. On aide une personne âgée à traverser la rue, on voit quelqu'un qui pleure, on lui demande est-ce que ça va, on essaie de consoler. ou les enfants, dans la famille, etc. On a plein d'occasions de faire le bien. Et ça, dès qu'on le fait, même encore avec toutes nos imperfections, ça nous apporte ce bonheur. On a la conscience tranquille. La conscience vient et nous fait dire c'est bien ce que tu as fait, continue, etc. Donc, ça nous procure, ça nous réchauffe le cœur, ça nous procure quand même cette fameuse petite portion de bonheur relatif dont on peut déjà jouir sur la terre. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut le faire. Il ne faut pas rater les occasions de faire le bien. Même si, je le conçois, parfois, ce n'est pas facile. et la dernière question de ces notions de base, c'est la question 962 où, toujours dans un commentaire, Allan Kardec nous écrit « L'idée que Dieu nous donne de sa justice et de sa bonté par la sagesse de ses lois ne nous permet pas de croire que le juste et le méchant soient au même rang à ses yeux, ni de douter qu'ils ne reçoivent un jour l'un la récompense, l'autre le châtiment du bien ou du mal qu'ils auront fait. » Donc, quand Kardec, il écrit ça comme commentaire, c'est clair que l'ancienne notion, c'était de dire « Les mauvais, ils vont en enfer et les bons, ils vont au paradis. » C'est ça. Après, bon, il y a la philosophie spirite qui est venue, non, non, ça n'existe pas, on va tous dans le monde des esprits. D'accord ? Mais Kardec, il met quand même un bémol là-dessus en disant que on est, chacun selon ses œuvres. La semence est libre, mais la récolte est obligatoire. Si on a semé du bien, on récoltera du bien. Si on a semé du mal, on récoltera le mal. La loi de cause et effet nous concerne directement. Même si notre responsabilité est plus ou moins élevée selon la conscience qu'on avait, par exemple, de faire quelque chose de mal, si on a fait le mal sans le savoir, on sera moins responsable que si on a fait le mal de façon consciente et évolue, le degré de responsabilité change, et puis le niveau des conséquences que cela entraîne, le niveau des peines que ça peut entraîner sera aussi proportionné à cette responsabilité. Et donc, c'est là où on voit, donc, si Dieu existe et s'il est infiniment juste, ça ne peut que être comme ça, on est bien d'accord. Il ne peut pas, entre guillemets, saquer des justes ou favoriser des mauvais. Ça ne peut pas. Et Dieu n'intervient pas. Enfin, Dieu, il a fait les lois de la nature et puis, donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter quand on voit parfois dans le livre des esprits, dans l'évangile, Dieu punit, Dieu châtit, etc. En fait, c'est faux, il ne faut pas prendre à la lettre. Dieu ne punit pas, Dieu ne châtit pas. Même à la limite, Dieu pardonne. Non, Dieu ne pardonne pas, il n'a pas besoin de pardonner. Si vous voulez pardonner, il faut avoir été offensé. Or Dieu, comme il est parfait, il ne peut pas être offensé. Donc, le pardon, ce n'est pas relevant, il n'a pas besoin de pardonner, c'est automatique. Mais la punition de Dieu ou le châtiment de Dieu, c'est justement les lois de la nature qui sont immuables, qui sont les mêmes pour toutes et qui s'appliquent. La loi de cause à effet qui s'applique à chacun. Donc, la punition de celui qui a fait du mal, c'est la loi de cause à effet qui s'applique et qui se retrouve dans le seuil, dans l'au-delà. Donc, on utilise le mot punition, mais c'est tout simplement l'application des lois de la nature. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut le voir. Et comme Dieu est infiniment juste, les lois de la nature sont infiniment justes. On a vu les lois morales dans les cours précédents qui sont quand même infiniment justes. Eh bien, c'est ça qui nous fait comprendre que, voilà, chacun subira, sera dans le futur ce qu'il s'est construit, ce qu'il s'est fait lui-même dans le passé et dans le présent. le passé, on ne peut pas revenir en arrière pour faire autrement ce qu'on a mal fait. On ne peut pas revenir. Par contre, aujourd'hui, on peut bien faire suivant notre décision, notre libre arbitre, justement pour éviter d'en subir les conséquences demain. Donc, c'est très, très moralisateur, tout à fait cohérent avec cette infinie justice de Dieu et tout à fait stimulant pour nous pousser justement à aller vers cet homme moral, à aller vers cet homme de bien qu'on a vu dans le cours précédent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ? Waouh, ça a l'air clair, non ? Yaka, comme on dit. Yaka. Eh bien, il ne faut pas se culpabiliser, ça mettra du temps, il faut quand on évolue, je vais donner des exemples, je n'aime pas parler de moi, mais bon, je pense que ça va être représentatif de pas mal de monde. Les endroits où on est parfois un peu plus sollicité, c'est par exemple dans la circulation. Il y a quelqu'un qui vient qui nous fait un refus de priorité ou qui nous fait une queue de poisson ou quelque chose. Comment est-ce qu'on réagit ? Moi, je vous le confesse, quand j'étais jeune, je klaxonnais, voilà, même pire. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne m'arrive plus, mais je disais si neuf fois sur dix je klaxonnais quand j'étais jeune, aujourd'hui, je klaxonne peut-être encore une ou deux fois sur dix. et donc huit fois sur dix, je dis, écoute, tu allais represser, vas-y, que Dieu t'accompagne. Ça nous arrive à tous, on est bien d'accord. Et je suis quand même content, alors content, sans vouloir m'en glorifier outre mesure, d'avoir pu avancer un peu sur ce terrain-là. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a encore des moments où je vais m'énerver, où je vais le prendre mal, ça c'est clair. Il y a des moments où, par exemple, moi-même je suis pressé, il y a des circonstances défavorables dans lesquelles je chute encore. Mais bon, alors c'est sûr que la retraite aide un peu quand on a moins, un peu plus libre, quand on peut prendre un peu plus le temps pour faire les choses, ça aide, c'est sûr. Mais c'est pour ça que le vrai test, c'est quand moi-même je suis pressé, est-ce que je m'énerve ou pas ? Et voilà. Donc, je dois avouer que non, pas encore. Et donc, ça demande encore de la persévérance du travail, mais content de quand même avoir pu avancer un peu. C'est un exemple, mais ça c'est sur le fait, par exemple, aussi au niveau de l'alimentation, c'est quand même réussi à perdre presque 15 kilos, presque 20 maintenant. et tout ça, heureusement, parce qu'il y a de l'arthrose qui commence à venir avec le corps quand il vieillit, c'est plus ça. Donc, trimballer 20 kilos, 20 kilos, vous savez, vous prenez deux packs de six bouteilles d'un litre cinq, ça fait à peu près 10 kilos le pack, et puis prenez ces deux packs et puis trimballez-les toute la journée. C'est là où vous voyez qu'est-ce que c'est que 20 kilos. Donc, après, alors là aussi, la maladie m'a beaucoup aidé, mais maintenant, je résiste pour le maintenir. Je voudrais encore perdre 4-5 kilos, mais je n'y arrive pas. Donc, ça veut dire que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est, voilà, ce sont toutes ces petites choses. Donc, je ne culpabilise pas. Il y a déjà un chemin qui a été parcouru. Il est loin d'être complet, loin d'être parfait, mais bon, l'essentiel, c'est d'avancer. Parce que si on culpabilise, ça fait l'effet inverse. Quand on culpabilise, on se décourage et on avance finalement moins vite. Mais après, quand on est conscient et qu'on accepte ses propres limitations, là, oui, on peut avancer, on avance en fait plus rapidement. Et donc, on peut, je dirais, réduire les peines qu'on aura en durée dans le futur et augmenter un peu les jouissances. Alors, Vincent. Je voulais simplement rajouter par rapport à ce que tu dis. On a toujours du mal à imaginer que la personne, par exemple, tu parlais de la voiture, que la personne devant peut être complètement perdue dans la ville ou peut être une personne âgée qui a du mal à s'orienter, à s'adapter aux nouvelles réglementations. par exemple, les ronds-points, quand moi j'ai appris à conduire, les ronds-points, ce n'étaient pas des ronds-points avec priorité à gauche. Les ronds-points étaient complètement différents. J'ai dû m'adapter comme tout le monde. Et la difficulté qu'on a souvent, c'est à se mettre à la place des autres. C'est-à-dire que ce qu'on reproche aux autres, souvent, ce qui nous fait, ce qui rentre en résonance avec nous-mêmes, c'est une part de nous-mêmes, en fait. C'est vrai. Alors, des fois, ceux qui nous font des queues de poissons, quand on les observe un peu, on voit très bien que c'est des jeunes fougueux, etc., qui, a priori, on ne sait pas tout sur tout le monde, mais malgré ça, en disant, bon, on peut quand même, la réaction que j'ai, c'est, ça lui passera, comme ça m'est passé un peu à moi aussi. Ils sont pressés de rejoindre Dieu. L'immaturité. Ils sont pressés de rejoindre Dieu, tu comprends ? Oui, non, mais quand on est jeune, c'est normal, ce n'est pas le même rythme que quand on prend de l'âge. Voilà. Et ça, c'est vrai, quand on est dans un endroit qu'on ne connaît pas, entouré de plein de gens qui connaissent l'endroit, c'est sûr qu'on ne nous pardonne pas de rouler un peu moins vite ou d'avoir un peu de mal à se garer. c'est là où… Et d'ailleurs, je vous avoue aussi qu'il y a des régions en France où les gens, ils ont, entre guillemets, le sang un peu plus chaud sur la route et puis que j'évite. Si c'est un endroit pour passer calmement ma retraite, il y a des régions que j'ai connues où j'ai vu que vraiment, c'était un peu plus vif qu'ailleurs où je n'irais pas justement pour ça, pour ne pas non plus comment dire, me soumettre à la tentation, comme on dit, mais disons pour ne pas… Après, le côté positif de le voir, c'est pour ne pas les déranger. Stéphane ? Pour reprendre l'image de la situation sur la route, comme le disait Vincent, c'est vrai que des fois, on s'énerve, on s'agace et puis on voit que la personne c'est une personne âgée après derrière, on se sent plutôt bête après de s'être énervé. Moi, depuis que le klaxon est sur le volant, je ne klaxonne plus ce que je ne trouve pas. Non, ça c'est pour la plaisanterie. Mais honnêtement, c'est vrai que lorsqu'on y réfléchit, c'est des situations on va dire instinctives et c'est là où on se rend compte qu'on a beaucoup de travail à faire dans ces situations-là parce qu'on réagit directement en fait. Ce n'est pas des moments où on se résonne sur le coup. Donc c'est vrai que là, on se rend compte du travail qu'on peut avoir à faire dans des situations comme ça, par exemple. Le connais-toi toi-même, là, il y a de quoi écrire sur ce genre de sujet. Le klaxon, encore une fois, il est fait pour quelque chose. C'est un avertisseur quand il y a un danger, on voit un enfant qui court après une balle. Le fait de klaxonner tant qu'on ralentisse, éviter que l'enfant aille sur la route, le klaxon a son utilité. Ce n'est pas ce que je dis. mais bon, c'est vrai que, et d'ailleurs, le code de la route ne permet pas l'utilisation à l'utilisation du klaxon. on est bien d'accord. Vincent ? Il y a juste un petit commentaire que j'aimerais faire aussi par rapport à ce qu'on ressent des personnes qui peuvent être en poste de responsabilité, de gestion personnelle, de choses comme ça. On a tendance à avoir des pervers narcissiques partout parce que c'est un thème à la mode, en psychologie. et moi, j'ai toujours du mal avec ça parce qu'en fait, c'est souvent des gens qui ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin d'être reconnus dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes et souvent, on ne peut pas les aider. C'est-à-dire que si on essaye de les aider, ils se sentent encore plus mal parce que là, ils se sentent en faute quand on essaye de les aider. Ils se sentent vraiment en difficulté alors que quand ils sont oppressants vis-à-vis de leurs subalternes, ils essayent de se guérir ou de se soulager. Il faut beaucoup de compassion par rapport à ces gens qui ont des postes de responsabilité. Souvent, on prend des responsabilités parce qu'on a quelque chose à se prouver ou on a justement du progrès spirituel à faire. Donc, le seul moyen qu'on a, c'est de les éclairer un peu, sans garantie que ça fonctionnera, c'est de leur parler de le paragraphe de l'homme de bien qui parle du chef. Il y en a un qui dit qu'est-ce qu'elle est le chef idéal. Et c'est vrai parce qu'un pervers narcissique, si on va beaucoup dans son sens, ça ne l'aide pas non plus. Il faut trouver le juste milieu. Et, bon, beaucoup disent qu'on ne peut pas faire grand-chose. On peut toujours aider, c'est sûr, on peut toujours essayer, on peut toujours commencer à semer, même si c'est encore sur de la rocaille, parce que tôt ou tard, il cessera de l'être. Mais, voilà, c'est quand même quelque part un pervers narcissique, c'est essentiellement l'orgueil, quoi, qui domine encore fortement en lui. Et ça, l'orgueil, ça passe avec le temps, mais ça demande, voilà, Dieu et le temps pourront une solution, ça c'est clair. Même si nous, dans cette vie-là, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est que des fois, bon, moi ça m'est arrivé aussi, quand j'ai dû faire face à un individu comme ça, ben, j'ai eu la chance de pouvoir m'en éloigner, mais, voilà, parce que, il y a des moments où on se trouve dans des situations qui sont vraiment intenables, quoi, et, au moins, le fait d'avoir souffert ça, ça m'a permis de comprendre que ça existe, tu vois, parce que, avant, j'étais même pas conscient que, ça pouvait, je dirais que la chose pouvait arriver au point à laquelle je l'avais vue, quoi, donc, voilà, tout permet de progresser dans la vie. Stéphane ? Dans les situations où on a affaire à un chef de service, ça peut être compliqué, c'est aussi souvent parce qu'il y a un problème de communication et de compréhension, on en revient toujours à la même chose, à la fois comprendre ce que le chef de service doit faire lui, parce qu'il est entre le marteau et l'enclume, il a aussi des demandes au-dessus, et le chef de service qui doit aussi comprendre ce que vivent les personnes qui sont sous sa responsabilité dans le travail, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de le faire comprendre ça et de passer par des moments de communication, après ça dépend évidemment de certains chefs de service, de la même dont il vit sa responsabilité, et puis c'est vrai qu'un chef de service il est seul aussi, donc il est face, entre guillemets, face à une équipe, le problème c'est quand on fait équipe, les enjeux sont là aussi, et la compréhension du travail des uns et des autres, et des détails d'évolution des uns et des autres à leur poste, et ça c'est vrai que c'est un enjeu important parce que sinon on ne travaille pas en équipe en réalité. Et moi ce que j'ai vu souvent, c'est que le chef de service il est pressionné par le haut, il se retrouve un peu, il y a un marteau aussi au-dessus de lui, pas qu'entre le marteau et l'enclume, mais bon, voilà, donc, mais, je vous ai parlé déjà de l'intelligence spirituelle, donc, de ce fameux clip de Valérie Seuguin, enfin ce film, un reportage, où elle interroge des dizaines de chefs d'entreprise qui parlent de l'intelligence spirituelle au travail, quand j'ai vu ça je me suis dit j'aurais bien aimé travailler dans un milieu comme ça, parce que j'ai jamais eu, j'ai toujours eu des chefs, entre guillemets, pas pervers narcissiques, mais autoritaires, colériques, etc., difficiles, quoi, et c'est essentiellement à cause de la pression qu'ils ont du haut, quoi, mais dans l'intelligence spirituelle, là ils vous disent que le vrai leader c'est celui qui est avec ses équipes pour les motiver à trouver avec de la bienveillance, à atteindre un objectif commun, diviser, partager, expliquer, etc., là on retrouve cette intelligence spirituelle qui fait le vrai leader, comme était Jésus, par exemple, l'exemple sublime, quoi, par rapport au manager ou au chef qui reste dans son bureau à distribuer les récompenses et puis les punitions, quoi, les blâmes, donc on y arrive, ce film de Valéry Seuguin justement est exemplaire dans ce domaine-là, parce que moi franchement, j'ai participé à une des réunions où il y avait encore un chat où on pouvait, des projections du film où on pouvait poser des questions, j'avais posé la question en disant, mais bon, le problème, c'est que pour que l'intelligence spirituelle fonctionne, il ne faut pas que vous ayez un pervers narcissique, sinon il va tout casser, il va tout, et puis les gars, ils ont répondu de façon assez directe en disant, mais il faut faire très attention au moment où on embauche les gens, c'est-à-dire examiner avant l'intelligence et l'expérience, examiner surtout cette capacité, cette propension à l'intelligence spirituelle, et la deuxième chose qu'ils ont dit, ils étaient un peu plus durs, c'est quand même du chef d'entreprise qui disait, si vous avez un pervers narcissique ou quelqu'un vraiment problématique dans une équipe, il ne faut pas hésiter à le virer, alors ça c'est un peu plus dur, mais bon, j'ai tendance quand même à être d'accord avec lui, parce qu'une personne peut porter préjudice à des équipes de 10, de 100, de 1000 personnes, donc voilà, il faut voir l'intérêt des 10, des 100, des 1000 avant voir l'intérêt d'une, c'est la charité bien ordonnée comme disait Saint Louis dans l'évangile selon le spiritisme, chapitre 20, thème 5 si je me rappelle bien, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Alors Daniel avait levé la main ? Oui, mais tu as dit ce que je voulais dire, c'est-à-dire que pour équilibrer, on prend aussi des postes à responsabilité pour faire le maximum de bien, au maximum de gens, parce que c'est à ces postes-là on a les clés pour faire bouger les choses, on a le pouvoir d'action, on a le pouvoir de persuasion et de décision, donc les postes-clés sont indispensables de s'y positionner pour certains. Et souvent, pour ajouter à ce que tu disais, les personnes qui ont cette intelligence spirituelle, elles ne m'ont même pas joué des coudes comme on dit, elles arrivent, elles monteront naturellement vers ces postes de responsabilité, contrairement aux autres qui souvent y arrivent, je ne veux pas dire par des copinages, mais par de l'ambition ou par, en mettant des masques ou des choses comme ça, ils y arrivent entre guillemets un peu artificiellement. Et c'est là où on voit des fois des carrières qui montent très vite et qui se stabilisent, arriver au syndrome de Peters à la limite de ses compétences, alors que d'autres commencent doucement et puis d'un coup ont une montée pulgrante. Vincent ? C'était juste pour un dernier commentaire, j'arrêterai là. Mais ce qui est difficile dans les entreprises, c'est qu'on recycle quand même beaucoup de militaires. Je vois autour de moi, il y a quand même quatre militaires qui ont quitté des fonctions militaires pour devenir chef de service ou proviseur d'école ou des choses comme ça. mais c'est un problème parce que les militaires ont été vraiment biberonnés à la soumission, à l'obéissance, à la docilité et à l'autoritarisme et ne sont pas de bons managers. Alors ça dépend. Ça dépend, bien sûr. J'en connais qui, au contraire, sont de bons managers. Les anciens militaires qui ont vraiment fait un travail. J'en avais un aussi. Je n'étais pas sous lui, mais c'était le responsable du planning qui était un ancien sous-marinier. Et c'était vraiment un type exemplaire, plein de qualités. Donc, voilà, on peut rarement généraliser, mais effectivement, le vrai leader, il n'a pas besoin d'imposer son autorité. Il n'est pas autoritaire. Son autorité, elle est naturelle. Et je ne veux pas me positionner comme ça, mais un jour, j'avais un collaborateur qui me disait, je me méfie de toi, Charles, parce que tu demandes les choses tellement gentiment qu'on finit par les faire, même si ça nous occasionne une petite surcharge. Donc, je ne vais pas citer ça. Voilà, c'est juste une anecdote. Mais le vrai leader, Jésus, les apôtres, ils ont tout laissé, leur bateau de pêche, leur famille même, pour aller suivre Jésus. Et Jésus ne les a pas obligés. Ils y sont allés parce qu'ils voyaient en Jésus cette autorité qui les motivait pour le suivre. Le vrai leader, c'est ça. Voilà. Bon, donc les espérances et les consolations. la semaine prochaine, donc, on verra la vie dans le monde spirituel, le phénomène de l'amour. Donc, je vous dis, je serai, je vais demander à Jean-Paul quand même s'il peut me remplacer parce qu'arriver à 23h50 et à 3h du matin le dimanche, je ne serai peut-être pas tout à fait frais, sauf si j'arrive à super bien dormir dans l'avion, mais ce sera deux jours. Enfin, vous voyez, bon, je vais quand même essayer de me faire remplacer, mais donc, pour l'instant, on maintient. D'accord ? Voilà. Et donc, on verra le phénomène de l'amour. Qu'est-ce qui se passe quand on retourne de l'autre côté ? Ok. Ben, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous remercie aussi, on va remercier aussi les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui, qui nous ont permis de partager, de faire tous ces commentaires, de toutes ces prises de conscience, tous ces encouragements à la connaissance de soi, ces encouragements à essayer de devenir une personne meilleure pour, non pas sur la base du bâton et de la carotte, mais sur la base de la compréhension de ces lois naturelles infiniment justes et qui s'appliquent à tous. Voilà. Merci beaucoup. Excellent dimanche, excellente semaine et puis à bientôt. À bientôt. Bon voyage. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci, Sarah. Bon dimanche.